Côté loup, on observera que très peu de changements sur cette Cayenne GTS, profitant néanmoins de doubles sorties d'échappement chromées et d'un béquet de toit allongé à profil double. Issu du Cayenne S, le GTS est certainement le plus sportif. 128 418 à injection directe reçoit 20 chevaux supplémentaires pour atteindre 405 chevaux d'in à 6500 tours minutes et un couple de 500 Nm. Pour un 0 à 100 km à l'heure, atteint selon certaines sources en 6 secondes une. Mais c'est surtout le châssis qui a été revu. L'assiette a été rabaissée de 24 mm, les passages de roues élargis de 14 mm et a acquis des jambes de 21 pouces montées avec des Pirelli P0, nécessitant quelques kilomètres de chauffe avant d'être au top. Croyez-moi, elle prendra les trajectoires comme sur un rail. A l'intérieur, peu de changements également, peut-être même un peu moins luxueux que la S. Malgré des sièges de sport injustables sur 12 niveaux, habillés de cuir et d'alcantara, l'instrumentation demeure complète et intuitive. Survie en plus, c'est un système barbar, on ne va pas colmater la fracture sociale de plat de fuite. Encore plus qu'en 68, il va falloir se battre. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. C'est tout donné, afin de changer les données. 800 de voile au clan, le bloc va détonner. C'est arrivé près de chez toi, ouais, presque sous ton nez. Cesse de prendre cette terre étonnée, pas le moment d'abandonner. Sur la route, ce SUV dispose donc d'un châssis spécifique enrichi de nombreuses aides à la conduite sportive, comme les suspensions régulées, Porsche Active Suspension Management, le PASM, ou le système de gestion d'une roulie, Porsche dynamique, châssis contrôle, PD, CC. La Porsche n'est pas légère et accuse 2,320 tonnes sur la balance. Toutefois, malgré le poids et un empattement d'importants, la répartition est bien équilibrée, offrant une tenue de roue quasi parfaite. La transmission profite d'une boîte automatique avec vitesse séquentielle au volant dont la réaction m'a semblée un peu lente. La Cayenne GTS vous permet deux conduites bien distinctes. L'une pour la balade en famille avec les enfants avec des suspensions confortables et la seconde pour monsieur, quand il est seul avec l'option mode sport. Les suspensions deviennent alors plus dures et le moteur devient plus rugissant. C'est toute évidence, vous devez bien vous douter. La consommation est un peu élevée, mais rien d'étonnant pour un véhicule de ce prix. – Sous-titrage BRZ –